Nous allons encore retrouver Norbert Mbumputu dans la deuxième partie de l'émission où il nous parle des Lumumba dans sa publication « En chantier, l'autre Lumumba ». Norbert nous parle aussi de ses relations personnelles avec quelques officiels du Pays d'Egal. Norbert Mbumputu évoque des éléments positifs pour réconcilier les Congolais d'anciens et les Congolais d'aujourd'hui, notamment au Royaume-Uni, qui ont encore un mémoire pas trop positif sur l'Henri Morton Stanley, Norbert Mbumputu. L'assassinat de Lumumba et la mort du secrétaire général Dax Amarujog, le secrétaire général qui est arrivé au temps, a dû faire adopter le changement de la mission de l'ONU à l'époque, qui était devenue alors une force d'imposition de la paix. C'était la première, l'une des premières missions des Nations Unies en Afrique. Au monde. Au monde. C'était la première. Donc, le premier que nous avons aujourd'hui avec la MONUSCO, c'est que nous n'avons pas de diplomatie. Donc, il faut que notre diplomatie devienne très forte pour changer le mandat de la MONUSCO dans le Conseil de sécurité, dès le moment que le Conseil de sécurité va décider que la MONUSCO devient une force d'imposition. Parce qu'actuellement, la MONUSCO n'est là que pour appuyer le gouvernement, le FRDC. Quel est l'impact de Lumumba dans la vie d'autres acteurs politiques aujourd'hui ? Thomas Kanz a dit ceci, il dit ceci, chaque nation a des héros. La Russie a eu Staline, Lénine, le Cuba a eu Fidel Castro, le Ghana a eu une Kwame Nkrumah, l'Égypte a eu une Nasser. Tous ces héros-là, la figure qui remplace tous ces héros au Congo, c'est Lumumba. Il n'y en a pas deux. Donc, il a fait ce skills, il avait une vision du Congo qu'on n'a jamais su. Ce sont les lettres de Lumumba. Imaginez-vous. Quelle est sa vision sur Lumumba ? La vision Lumumba. Ça fait combien d'années que vous avez fait des recherches sur Lumumba ? C'est depuis 1995 jusqu'alors. 22 ans, des recherches sur Lumumba. Quelle est sa vision ? Quelle a été sa vision ? La première chose, c'est qu'on parle toujours de Lumumba comme la vision nationaliste, indépendantiste. Non, la vision de Lumumba, il faut au-delà de ça. La vision de Lumumba, c'est faire du Congo les États-Unis d'Afrique. Donc, c'est comme ça que Lumumba, qui écrit une lettre au président Snow, qui malheureusement va prendre la décision, c'est de l'assassiner. Lumumba revêt. Donc, Lumumba n'était pas communiste. Non, il n'était pas communiste. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire. Donc, il avait dans sa tête, même si, évidemment, son mal, c'est qu'il avait aussi autour de son cabinet. Le cabinet de Lumumba était ce que Mme Blouine. Mme Blouine, c'était une Tchèque qui était secrétaire de Lumumba, en fait, qui était secrétaire de Secouturé, que Gizenga et Mulele ont ramené de Conakry, qui a commencé à battre la campagne dans le cul pour mobiliser les femmes. Donc, Mme Blouine, c'est lui, d'ailleurs, parmi les gens qui écrivent des discours assez discruteur pour Lumumba, c'est Mme Blouine. Parce que, Mme Blouine dit ceci, autour de l'entourage de Lumumba, il appelle ça la tour de Babel, de Babel Tower. Donc, c'était autour de Lumumba, il avait cette tour de Babel. Et le premier ministre... Ses collaborateurs. Le premier ministre devait gérer une tour de Babel où vous avez les infiltrés de la CIA, comme son enfant chez Mouboutou, c'est les infiltrés de la CIA comme Kandolo, Kandolo qui était Moutete là, mais qui était infiltré par la CIA. Son aide de camp, Mme Blouine perd son âme avant de mourir, a dit que l'étonnement, c'était de voir que l'aide de camp de Lumumba, le capitaine Mahoso, était déjà achetée par la CIA. Donc, Lumumba ne savait pas que son cabinet était infiltré, non pas seulement de l'agent de la CIA, mais il faisait des agents de la gauche. Il y avait Gizenga, qui avait déjà dit ça, qu'on appelait l'homme de Prague. Est-ce que Mouboutou était imprudent ou il était ouvert vis-à-vis d'affaires honnêtes ou imprident ? Ma thèse, j'ai dit, est-ce qu'il avait seulement le choix ? Parce que nous sommes dans la guerre froide. Develine, qui est le directeur de la CIA à Kinshasa, mais il y avait aussi Mme Daphne, qui était le directeur de MI6, le service secret britannique. Et elle, elle a dit avant de mourir, c'est elle qui a fait la planification de l'assassinat de Lumumba, on ne le savait pas. Donc, le Congo-Kinshasa, c'était la ligne de front, encore, et la guerre froide. Donc, les Américains et les capitalistes ne voulaient pas que le Congo tombe entre les mains des communistes. Donc, pour cela, il fallait trouver un scapegoat ou le fabriquer. Donc, il fallait trouver un bouc émissaire. Si vous ne trouvez pas ce bouc émissaire, il faut le fabriquer. C'est un peu le jeu de l'opposition du pouvoir. L'opposition a toujours, le pouvoir a toujours besoin des opposants. Quand les troupes sont opposées, ils fabriquent les opposants. Le pouri, il devait fabriquer un communiste. Donc, ils ont fabriqué Lumumba. Ils ont tout fait pour vendre l'image d'un Lumumba communiste, alors qu'ils ne l'étaient pas. La dame qui a rencontré Lumumba, à qui Lumumba a remis des lettres pour un snor, a dit ça. Elle a envoyé des dépêches de presse pour son journal aux États-Unis. On n'a jamais publié ces dépêches de presse parce que les Belges voulaient véhiculer l'image d'un Lumumba communiste. Ce que lui n'était pas. Certes, il avait dans son cabinet, tout ce monde, comme je dis, c'est le tour de Babel qu'il devait gérer. Et ça conduisait vers un échec. C'est un peu comme mon ami David Van Rebouck qui écrit le dernier livre sur l'histoire du Congo. Il dit ceci. Le Congo de 60 ans, c'était un match de football de 100 joueurs. Mais moi, j'ajoute encore, c'était un match de football de 100 joueurs pendant 15 minutes, avec un habite aveugle, avec des joueurs de touche souris. Imaginez-vous. Amadou Ampateba, le célèbre écrivain malien, avait dit qu'il appartient aux Africains de parler de l'Afrique. Il appartient aux Congolais de parler du Congo. Il y a des chercheurs étrangers qui ont écrit sur le Mumba, sur le Congo en général. Quelle différence faites-vous entre vous, en tant qu'anthropologue, qui cherchèrent écrivains, journalistes congolais et par rapport aux chercheurs étrangers en parlant de le Mumba et du Congo ? Oui, la particularité, c'est qu'il y a certaines substitutions l'été des langages que les étrangers, lorsqu'ils tomberont sur des traductions, ils ne comprennent pas. Je donne un exemple. J'ai écrit un article il y a trois ans. On a eu pour la première fois les archives du discours de le Mumba, le discours du 30 juin. Le discours qui fait à ses côtes, que les Belges et les Américains décident d'assassiner le Mumba, le discours a été écrit avec l'aide des gens comme le Diarotelli, avec l'aide de son ami belge-vanier, ancien secrétaire général de l'ONU, qui était l'envoyé spécial de ses côtes à l'indépendance du Congo. Parce que le Mumba, autour de lui, il y avait tous les gauchistes africains qui s'étaient retrouvés autour de lui. Donc, maintenant, dans les archives que la Belgique a publiées il y a trois ans, il montre que le Mumba, dans son graphe de discours, il avait commencé par des signes de politesse pour dire excellence. Parce que ce discours-là commence d'une façon brutale. Mais, directement, je suis tombé pour ça, pour dire non, ces gens-là, ils ont commis une erreur. Parce qu'ils n'ont pas su que le discours de le Mumba, quand vous regardez dans ces archives publiées par la Belgique, il y a deux écritures. Il y a une écriture manuscrite de Thomas Kansa avec les signes de politesse. Mais il y a une écriture de le Mumba. Parce que quand vous voyez le film du discours de le Mumba, pendant que ça vous êtes en train de dire son discours, le Mumba est en train de récorrigé. Parce que le matin, il appelle Thomas Kansa. Il donne le texte à Thomas Kansa. Il écrit le texte toute la nuit d'actuographier à la machine. Thomas Kansa qui lit le texte, il se rend compte que non, ce n'est pas un texte qui peut être lu le jour de l'indépendance. Donc, il le corrige. Mais quand le Mumba reprend son texte avant le Tête des Hommes, il revient dans son style. Donc, il ne va pas faire fuir de ça. Donc, voilà la particularité que nous, chercheurs, anthropologues, sociologues, africains, congolais, nous apportons à notre histoire. Je vais donner encore un exemple. Il y a un chercheur belge qui est tombé sur la pochette de la chanson Indépendance Chachacha. La Indépendance Chachacha était composée à Bruxelles. La table ronde a commencé le 20. Le 21, on décide déjà la date d'indépendance. Thomas Kansa vient voir Jeff Kali pour lui dire que le père de l'indépendance vient de décider l'indépendance de 30 jours. Tu dois composer une chanson parce qu'il avait appelé l'Africa Jazz. Pourquoi ? La table ronde avait lieu pendant l'apéro d'hiver. Il a dit que les politiciens congolais qui vont arriver en Belgique comme ça pendant l'hiver, ils vont s'ennuyer. Donc, il faut que quand ils terminent le travail de la table ronde l'après-midi, ils viennent à l'hôtel Plaza, là où, dans un coin, l'Africa Jazz jouait. Ce n'était pas tellement l'Africa Jazz, mais c'était beaucoup de musiciens réunis autour de l'Africa Jazz. Donc, il amène le terrain. Il dit à Jeff Kali, Thomas Kansa, que non, l'indépendance, c'est pour les 30 juifs. Il faut inventer un texte pour que quand les politiciens arrivent ici, en tout cas, alors, c'est une improvisation. Et cette chanson-là commence par indépendance, cha-cha, tout ceci. Non, parce que le rythme cha-cha, c'était le rythme à l'époque. Alors, le Belgique est tombé sur cette pochette-là. Tous les musiciens ont signé sur la pochette et il y a un des musiciens qui signent auteur compositeur. Et le Belge dit, voilà, l'auteur compositeur d'indépendance, cha-cha-cha, c'est le guitariste Deschou, Deschou Mwamba. Deschou Mwamba. Bon, donc, nos critères font ces différences-là. Donc, Deschou Mwamba n'a pas été composé par Deschou Mwamba, même s'il signe au tel qu'on passe c'est pas ce que, donc voilà. Et c'est ça, quand vous parlez d'Amadouan Pateba, c'est ça qui a dit d'ailleurs que lorsqu'un vieillard met en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Oui, c'est la partie que nous, Africains, même si aujourd'hui nous avons la mondialisation, la globalisation, nous devons apporter cette part de Congolité ou de Congolitude, comme je dis, dans l'histoire d'Afrique. Et c'est ce qui fait le livre de mon ami que j'ai cité tantôt, David Van Riebrook. Parce que David Van Riebrook, il a dit, c'est difficile d'écrire l'histoire du Congo mais à partir de la Belgique. En interviewant les acteurs et témoins encore en vie. En Belgique. En Belgique. Les Belges. Il avait un regard. Un regard, oui. Mais après, c'est un compte qu'il ne va pas faire un bon travail. Il n'interroge pas aussi les Congolais. Donc, il a interview comme ça plus de pratiquement 3000 personnes. C'est une histoire vivante. Dans son livre, par exemple, il parle de le Momba, de Tiseke, de Kassavobo. Il parle de, avec les gens qui les ont connus. Thomas, quand il a dit dans son livre Conflict in the Congo, il dit ceci, « When I'm talking about Kassavobo, Lumumba, Soumya Lungbegne, Mubutu, Kachamura, Gizenga, Mulele, and so on, je ne parle pas d'eux comme vous l'avez appris dans les masses médias. Bast, as a new dem, comme je les ai connus comme amis, comme collaborateurs. Donc, ça, c'est important. Il a vécu une histoire vécue. C'est ce que j'amène un peu dans ce livre l'autre, Lumumba. J'essaie de combler, j'ai parlé des apocryphes. Vous savez, c'est qu'apocryphes qu'on revient, on relate toujours de la lettre de Tiseke à Kalonji, disant que, voilà, je viens envoyer Lumumba. Non, c'est une apocryphes parce que Tiseke dit docteur, premier docteur en droit de l'Ouva-gnon. Il ne peut pas écrire une lettre officielle comme ça avec une photo d'autographe. Regardez comment le mot crapaud est autographé. Deuxièmement, nous sommes l'administration du Congo belge en 1960. C'est l'une des meilleures administrations au monde qui est héritée de la Belgique. Une lettre officielle qui sort, d'ailleurs, regardez tous les archives de Lumumba. Vous allez voir que quand une lettre sort d'un ministre, la lettre doit d'abord être collationnée et puis la lettre doit porter un numéro ont des références. Non, mais cet archive-là a un numéro de références incongrues et incroyables. Ce sont des apocryphes et surtout que dans cette lettre de la fameuse lettre de Tiseke dit à Albert Calongé, il l'appelle Moulopoué. Alors que la lettre prétend être écrite au mois de décembre, alors qu'Albert Moulopoué ne s'est prénommé Moulopoué qu'après le mois de février 61. Comment tu serais dit avait-il ce don-là de... Non, vous comprenez, notre histoire est pleine d'apocryphes. Par exemple, vous savez que nous n'avons même pas les archives de la déclaration d'indépendance. C'est le professeur Loméganus qui le dit. La déclaration d'indépendance, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas l'original de notre déclaration d'indépendance. C'est accordé en Belgique dans les archives. C'est dans les archives belges. Mais ça, c'est grave. C'est-à-dire, je ne dirais pas que nous ne sommes pas indépendants jusque-là, mais ça veut dire que chaque fois qu'on parle de notre indépendance, vous comprenez pourquoi est-ce que dans la communauté internationale, chaque fois qu'on parle du Congo, on va d'abord en Belgique pour essayer de poser la... Et notre apocryphes, on nous a toujours parlé de livres d'or de Gizenga. Ça, ce sont des apocryphes. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Parce que si ça existait, Gizenga qui est là, il devait nous donner une... Donc, il n'y a jamais eu de livres d'or. Mais c'est resté dans notre imaginaire qu'on a été pour dire que le livre d'or était remis. C'est sûr que ce que Gizenga avait fait, c'est la même chose que Gizenga avait fait quand Mouboud avait fermé le bureau de la primature, Gizenga avait raflé toutes les archives de la primature. Ce que les Rwandais aussi ont fait quand ils sont à la fête quand ils étaient arrivés à quelque chose. Ils ont essayé de rafler aussi toutes les archives qu'on avait. C'est ce que Gizenga aussi ils avaient fait parce que Lumumba quand il a compris que Lumumba c'était un peu c'est un peu le destin des héros. Il a compris que la mort commençait à venir. D'une façon d'une autre. Il a dit ça à Thomas Kahn. Et il voyait sa mort venir. Il voyait sa mort venir. Il a compris que les jours étaient comptés. Alors il a dit on doit maintenant aller. Il a fait partie les siens. Il a dit à Gizenga tu avances à ce temps les villes. Donc ils ont pris tout ce qu'ils avaient ils pouvaient avoir d'archives. Malheureusement pour Ré le gars qui était le responsable de la sécurité que Lumumba avait démis c'était le colonel belge Van de Waal. Et lui quand Lumumba le démis des fonctions il est remplacé par Muzungu le gars là prend aussi toutes les archives du Congo qui fait envoyer par les Etats-Unis pour atterrir en Belgique. Donc il a maintenant avant de mourir il a dû publier ces archives-là. Donc on a plusieurs archives congolaises qui se retrouvent en Belgique comme il n'est pas étonnant que plusieurs archives congolaises se retrouvent au Rwanda. Mais l'inverse aussi quand je parle de l'histoire il faut mettre ça dans une balance. Vous savez ce que dit Mbanda lorsqu'on a eu le génocide de Rwanda le début le 6 avril 1994 il a dit quoi ? Mbanda dit c'est que lui qui était le responsable de la sécurité c'est que le Rwanda a traversé la frontière avec tous les attributs du pouvoir armée force de sécurité avec les archives aussi. Donc nous on avait pris tout ce que même les banques les véhicules tout était venu chez nous. Donc voilà un peu l'histoire et ça ça fait partie c'est pour dire quoi ? Lorsque vous abordez l'histoire et ça c'est important lorsqu'on aborde par exemple l'histoire de l'esclavage et de la colonisation il faut positiver l'histoire c'est-à-dire l'histoire des nations est faite toujours d'un peuple qui est toujours envahi par un autre des dirigeants qui deviennent des envahisseurs des autres nous aujourd'hui on est sous l'emprise rwandaise mais on a oublié que nous imaginez-vous Issenabri on a jugé Issenabri mais qui avait mis au pouvoir Issenabri au Tchad c'était le Congolais la guerre la guerre en Angola était entretenue le Mobutu a dû fuir avec l'avion de qui ? de Savimbi pendant le temps de Mobutu toute l'Afrique des grands lacs la CPGL mais voilà comment l'histoire l'histoire est faite d'autres histoires la succession la répétition donc il n'est pas impossible que dans 5 ou 5 ans le Kagame qu'on crée aujourd'hui devienne aussi un produit de l'histoire qu'on puisse avoir un autre qui va sortir on ne sait pas du Burundu du Congo ou je ne sais pas de qui qui va prendre aussi l'hiderchip de la région donc parlons de Lumumba restons dans Lumumba on voit les traces de Lumumba dans pratiquement la société congolaise aujourd'hui vous avez évoqué la musique dans la politique c'est presque Lumumba c'est peu ou peu les concepts de Lumumba qui nous avons hérité aujourd'hui oui vous savez comme j'ai dit j'ai parlé de Thomas Kaza chaque nation a ses héros ou comme si je dois utiliser un langage congolais actuel chaque nation a ses grands prêtres et Mbili Abel chante dans une chanson Phénomène il dit le phénomène est parti le phénomène est parti et il dit que le phénomène il revient une fois après 50 ans après 50 ans vous comprenez ça ça veut dire que l'histoire lorsque on rate un phénomène il faut attendre parfois 50 ans pour qu'un autre phénomène puisse revenir j'ai parlé du Ghana avec Jerry Rawlings qui est venu dans la figure de Kwame Nkuma où vous parlez ce que j'appelle la nigérianisation du Congo la nigérianisation le Nigeria il y a 20 ans en Europe le Nigeria était pire que le Congo être un Nigerien en Europe il y avait 20 ans c'était mais dès qu'on a eu la fin des dictatures militaires avec le dernier Etsenia Bacha n'oubliez pas la figure de Mouchouda Biola on a oublié Mouchouda Biola donc nous aujourd'hui nous passons par ces époques d'étape là je ne dirais pas que Tchinti Sege dit qu'il venait de Mouchouda Biola je ne le dis pas ça appartient à d'autres personnes mais c'est sûr qu'après tout ce que nous vivons actuellement nous allons avoir quelqu'un qui va venir dans la figure de ce qu'avait représenté au Bassanjo au Nigeria ça nous manque ça nous manque de Ken Saroui oui tout cela mais imaginez-vous combien de gens sont en prison aujourd'hui c'est des libres penseurs mais ils viennent dans ces figures-là de Ken Saroui et le reste donc nous allons vivre un moment où on va voir une table rase parce que qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait au Bassanjo avant au Bassanjo on a oublié qu'il y a eu un général qui a assuré l'intérim pendant une année qui a calmé le jeu qui a dit à tout le monde on calme le jeu et dès qu'au Bassanjo est revenu comme chef d'état élu il était aussi chef d'état avant il a calmé les choses et le Nigeria a fait un bon donc nous aussi pour revenir à votre question nous sommes aujourd'hui dans cette répétition vous voyez les provinces aujourd'hui on a divisé les provinces en provinces mais c'est la même chose qu'on a connu en 64 alors la fin de ces provinces ne sera pas différente qu'avec la fin des provinces qu'on a eue en 64 aujourd'hui combien de découpages administratifs oui mais combien de gouverner aujourd'hui qu'on commence à faire balancer mais on va voir certains provinces qui ne sont pas viables les gens vont se dire la seule province qui a été maligne c'était la province du Bas-Congo qui a décidé que nous on ne va pas dans les provinces on refait notre unité mais les autres ils ont mordu la part parce que le problème congolais aujourd'hui c'est quoi c'est que nous n'avons plus un Lumumba quelqu'un qui vient avec une vision nationale et nationaliste nous avons maintenant des petits leaders des communautés des petits waterless de bruce qui réclament oui mais ils se réclament des petits Lumumba dans les petits coins nous avons les gens de l'Équateur ils ont l'air petit Lumumba les gens de Banu nous commencent à voir les Lumumba même encore dans le Banu le Maïndôme sont petits Lumumba mais nous n'avons plus aujourd'hui un leader qui vient avec une vision nationaliste c'est-à-dire que le leader là va venir il peut être du dedans ou du dehors je ne dis pas que c'est une nouvelle personne il peut être une ancienne je dis J.Rollings par exemple qui était un leader qui avait pris le pouvoir qui a abandonné le pouvoir qui est revenu donc on peut avoir quelqu'un du dedans qui change mais aujourd'hui il nous faut pour que les choses avancent quelqu'un et ça ça vient aussi de la Bible regardez un peu la Bible on a dit avant que le Messie arrive il faut qu'Élie revienne donc on a dit un prophète va venir avec l'esprit d'Élie le prophète c'est comme ça que quand Jean-Baptiste apparaît on va lui demander bon dites-nous où est Élie et quand on va demander à Jésus Jésus dit il est Saint-Jean-Baptiste Est-ce que le Mumba avait ce concept de gérer à l'époque un Congo un vaste territoire dans un ensemble d'ethnies et des tribus homogènes il avait ce concept là quel a été son concept de gérer ces vastes territoires avec des tribus ethnies homogènes c'était pas du tout facile bon il faut dire la chose c'est que la vision de le Mumba n'a pas été telle les événements se sont tellement précipités notamment avec l'erreur de la Belgique d'avoir envahi le Congo parce que le Mumba avait prévu le Mumba n'avait jamais demandé l'indépendance immédiate non l'indépendance immédiate c'était Kassavou c'était Kassavou qui était le père de notre indépendance immédiate le Mumba c'était indépendance step by step mais quand il arrive à la table ronde à Bruxelles lui est arrivé en retard il était en prison de quand il arrive les autres ont déjà décidé de la date d'indépendance il prend acte le Mumba prend des actes et revient encore donc il prend acte mais il demande à ce que les Belges puissent rester dans une communauté belgo-congolaise c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu chasser les Belges il a dit nous sommes indépendants on laisse encore les Belges dans leur poste c'est comme ça que je dis par exemple le colonel Van der Waal qui était le responsable de la sécurité était à son poste mais le RUG va commettre les Belges en envahissant le Congo le 7 juillet une semaine après l'indépendance à faire ce qu'il fallait africaniser l'armée donc on se retrouve au camp Léopold qui est aujourd'hui le camp Kokolo on se retrouve il faut africaniser de l'armée directement on a le colonel Janssen a déjà traversé on a pris on a pris de commandant en chef donc on fait quoi Lul Mumba qui était le ministre de la défense nationale il décide qu'il faut appeler les casques bleus parce qu'il pensait que quand les casques bleus vont arriver ils vont nous aider mais il n'avait pas d'abord pensé appeler les casques bleus le monde avait demandé l'aide des Etats-Unis il avait demandé que les Etats-Unis viennent nous aider avec une armée à nous faire une administration parce que les Belges il a fait recours aux Russes aussi non le recours aux Russes n'est venu qu'après ça on considère un apocryphe donc lorsqu'on va voir il va voir le ministre l'ambassadeur américain Timberlake à Kinshasa ce dernier dit non parce qu'il ne voulait pas des Lumumba nationalistes il dit non il faut envoyer la demande des Nations Unies que les Nations Unies arrivent et ça arrive encore jusqu'aujourd'hui c'est expliqué dans ce livre l'autre Lumumba en fait nous voulons que les lecteurs puissent un peu savoir quand est-ce que le livre sera publié et quelles éditions parce que c'est depuis 20 ans ça fait depuis 20 ans vous savez je dirais 25 ans vous savez vous savez Proust a écrit un seul livre dans sa vie à la recherche du temps perdu le malgache Jacques Rabbe Mananjara a écrit un recueil de poèmes très importants il a écrit ça en une nuit il était en prison on lui dit qu'on allait le pendre demain matin en une nuit il produit un recueil de poèmes c'est un des gros recueils de poèmes de la négritude donc un livre il peut prendre du temps un livre peut prendre 10 il peut prendre 20 ans ça dépend mais je crois qu'il faut aller un peu vite vous avez raison donc je crois que dans un mois bon qu'est-ce que je fais après toutes les tentatives parce que j'ai publié dans plusieurs maisons d'édition édition nationale édition internationale et avec une formation que j'ai eue ici j'ai créé une maison d'édition mais ce livre ici sera publié avec le fonds congolais c'est-à-dire la particularité la particularité je vais demander vous avez fait une émission avec les gens de Procrédit par exemple je vais demander à ce que Procrédit puisse s'injecter de l'argent dans ce livre parce qu'avec cet exemple que j'ai fait avec Villemort avec les prêtres le livre est publié à 18 000 exemplaires si un livre est vendu à 2 dollars ça fait combien ? 36 000 dollars donc il est possible d'injecter donc il est possible de faire du livre actuellement moi j'ai étudié la cinématographie j'ai étudié un peu beaucoup de choses en même temps j'ai étudié la cinématographie à des Universities of East London pourquoi ? regardez un peu le film nigérien le premier pays d'Afrique noire à avoir commencé avec le film c'était le Congo-Kinshasa mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui le film nigérien a supplanté le film congolais c'est l'injection des capitaux d'investissements britanniques quand on a changé le système de film ici qui est devenu le film digital toute l'analogie ils ont emmené ils ont emmené ça au Nigeria donc nous aussi il faut aujourd'hui apprendre aux gens qui ont des moyens et mon ami Flora Poumouki m'a aidé pour changer le titre de ce livre est prêt à mettre du paquet pour ce livre il y a Adashatransfert qui est la compagnie de transfert d'argent basé au Canada de monsieur Chole Modeste qui voulait aussi mettre de l'argent mais nous allons ouvrir on va ouvrir ce capital donc ce livre c'est pour les Congolais d'investir pour leur propre histoire je me dis j'ai beaucoup d'anciens élèves certains sont devenus aujourd'hui ministres et d'autres sont devenus députés ceux-là je vais les forcer je dis puisque vous êtes député pour votre campagne prochaine vous devez souscrire l'achat des 100 livres que vous allez distribuer il y a des révélations dans ces livres qu'on ne sait pas encore sur le Mumba il y a des révélations parce qu'en tant que chercheur je passe d'abord par des antithèses je suis chelosop c'est-à-dire que je considère d'abord tout ce qu'on a appris je vais dans les antithèses Winn était un ami personnel à Lumumba quand vous voyez Lumumba adopter cette coiffure célèbre mais c'était la coiffure de Winn regardez il y a une photo de Winn de 1948 vous allez voir qu'il aborde cette coiffure mais regardez aussi Nelson Mandela qui a aussi cette même coiffure donc Lumumba qui vient à Kinshasa comme directeur de marketing de Polar la scole aujourd'hui il a besoin des musiciens il s'est fait l'ami des musiciens parce que là où se trouve Lumumba la bière Polar elle est gratuite pratiquement et Winn de qui était à l'époque des grands musiciens il fait véhiculer pour dire que la primus c'est la bière qui rend impuissant et la scole c'est la bière des gens du Nord qui rend puissant et pour le faire il fait quoi il prend il prend toutes les dames les dames dont il chante dans Marie-Louise toutes les Ndoumba donc tout ça c'est réplique dans ses livres dans l'autre Lumumba donc Winn de fait propulser avec les Ndoumba la primus c'est vraiment impuissante mais la bière Polar qui est la bière de Patrice Lumumba c'est la bière des hommes alors vous comprenez la population comment est-ce que une année après les chiffres des ventes et de la Polar avaient supplanté celle de la primus donc vous avez non seulement Lumumba vous avez écrit aussi sur l'explorateur gallois Henri Morton Stanley il y a vous avez écrit Bamoni Mambo des witnesses des témoins Bamoni Mambo ça c'est sur c'est sur l'explorateur gallois Henri Morton Stanley c'est toujours dans les soucis de restituer l'histoire des pionniers de ceux qui ont fait l'histoire du Congo en fait ce livre est publié déjà ça a été publié quand ? il y a trois ans donc il est disponible sur internet vous pouvez l'acheter sur internet en fait comme vous le dites je suis tombé comme par hasard en arrivant au Pays des Galles où j'ai vécu pendant dix ans sur un livre sur l'histoire de Henri Morton Stanley et j'ai lu que Henri Morton Stanley est né au Pays des Galles moi je ne savais pas alors j'ai dit mais il faut craiser mais là j'avais tombé aussi sur une autre histoire que nous ne connaissons pas mon ami Frédéric Yamoussang qui habite à Londres quand il était étudiant à l'université de Kent il avait trouvé un morceau de journal où on avait écrit des Congo Boys alors il avait coupé ce morceau de journal qu'il avait mis dans un livre une nuit il tombe sur ce morceau de journal donc il m'appelle à deux heures du matin j'ai hésité j'ai pris le téléphone Frédéric me dit mais parce que tu habites le Pays des Galles essaie de chercher quelle est l'histoire de ces Congo Boys quand je vais à la librairie je me rends compte que les premiers Congolais qui sont arrivés au Pays des Galles étaient deux jeunes gens Kinkasa et Nkasa qui sont arrivés en 1884 c'est un documentaire que vous avez réalisé ici London a réalisé et c'est vous qui avez découvert j'ai découvert non pas seulement mais j'ai découvert surtout les tombes parce qu'on ne savait plus là où ces enfants étaient enterrés ils étaient enterrés à Colombie donc c'est par un hasard un heureux hasard que je rencontre une dame dans un bus et cette dame là son mari l'oncle à son mari avait travaillé dans le projet de Congo et Afrique en Institute of Wales qui avait été mis en place par ce pasteur là qui s'appelait le pasteur William Yu qui était un ami de Stanley donc voilà un peu la part de l'histoire aussi congolaise au Pays des Galles au Royaume-Uni que nous nous devons aussi apprendre et c'est comme ça que j'ai élaboré cette carte là et vous voyez qu'on parle par exemple de pneus le pneu l'industrie aujourd'hui nous avons l'histoire du coltan mais il n'y a pas que le coltan quand le boom de l'industrie automobile est parti à partir de l'invention des pneus par Dan Lop Dan Lop était un écossais mais qui habitait Belfast Dan Lop avait un enfant on lui avait prescrit qu'il puisse faire le vélo mais à l'époque le vélo n'avait pas de pneus les pneus étaient faits en métal lui il a eu l'idée de prendre le tuyau du jardin d'enrouler ça sur le métal pour que ça ne fasse pas de choc à son fils voilà il a inventé le pneu donc il fallait le caoutchouc et le premier producteur de caoutchouc comme on a aujourd'hui le premier producteur de coltan c'était le Congo donc le Congo est devenu le premier grand producteur du caoutchouc le boom de l'industrie de l'automobile c'était à cause du Congo comme aujourd'hui on a le boom de l'industrie avec le coltan congolais donc il n'y a pas même si le coltan aujourd'hui on l'exploite mais ça ne va pas s'arrêter on a encore deux matières premières donc nous devons continuer à creuser notre histoire nous devons continuer à apprendre notre histoire voilà un peu ce que j'amène dans tous ces livres et dans une approche multidisciplinaire vous avez analysé philosophe écrivain oui ce sont toutes ces choses que j'ai donc il faut cette approche multidisciplinaire comment vous contactez ? facilement je crois par votre canal et puis juste si vous vous allez sur google mon nom Norbert Mbumputu certains de mes amis m'appellent Norbert X toute une histoire anecdotique aussi donc j'ai mon numéro de téléphone et mes emails c'est un peu comme on dit avec quelque chose ça c'est un peu comme le pain qu'on va dire dans le temps vous êtes basé ici au Royaume-Uni je suis basé au Royaume-Uni actuellement j'étudie la cinématographie des univers théoriques ici London merci Norbert Mbumputu d'avoir accepté l'invitation d'ici London grand merci à vous autres c'est surtout que vous utilisez les nouveaux médias pour diffuser en tout cas chapeau bas merci merci d'avoir suivi cette émission quant à nous ici London nous allons vous retrouver à la prochaine au revoir